Abordons à présent le cou de l'intérieur du pied. Il faut légèrement fléchir les jambes, monter la jambe avec laquelle on va taper. Essayez si possible d'appuyer un petit peu sur la semelle avec ses orteils, vous voyez, pour ne pas être comme ceci, mais au plus possible comme cela. Si vous regardez bien, c'est la différence entre ceci et cela. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez reculer la hanche de la jambe qui frappe afin de vous retrouver avec le pied sous la tête. Pourquoi n'a-t-on reculé la hanche ? On recule la hanche pour se retrouver avec le pied à chaque fois sous la tête. Ce qui va me permettre de taper à droite et à gauche consécutivement, tout en laissant la balle sur un même axe vertical. Si je ne recule pas la hanche, je ne suis plus sur un axe vertical. Et donc il va falloir suivre la balle sur cette voûte qui va de droite à gauche. C'est beaucoup plus simple de taper en essayant de toujours laisser la balle sur un même axe vertical. Vous voyez que de côté, je tourne vraiment, je pivote, histoire que le pied soit sous la tête. Attention, la hanche et le haut du corps doivent pivoter en même temps que le pied va monter. C'est un mouvement qui se fait vraiment en même temps. Et faites bien attention aussi, lorsque je vous dis de reculer la hanche, il faut évidemment reculer également le haut du corps. Le coup de l'intérieur du pied est un des coups les plus difficiles à réaliser au début car nous n'avons pas tous la hanche très très souple. Ce sont d'ailleurs généralement les filles qui arrivent mieux à faire ce coup car elles sont un peu plus flexibles que nous au niveau de la hanche. Concentre-nous un petit peu sur la position du pied pendant ce mouvement. Il est très important de réaliser l'intérieur du pied très très près de son corps. Ça va être très difficile de faire un bon intérieur du pied, jambes tendues. On ne pourra pas avoir le pied, ou plutôt l'intérieur du pied parallèle au sol. Ça c'est plutôt un geste pour faire une passe vers l'avant. Pour jongler, et donc garder la balle pour soi, il faut impérativement que les deux jambes soient fléchies. Et vous voyez, le geste se fait plus ou moins sous ma tête. Là, si je suis trop loin, vous voyez, je n'ai plus le pied parallèle au sol, j'ai le pied qui va aller plutôt dans cette direction. Lorsque vous réalisez le coup de l'intérieur du pied, notez qu'il faut orienter votre pied d'appui légèrement vers l'intérieur. Vu qu'il va falloir que je recule cette hanche, si j'écarte mon pied vers l'extérieur, ça va être vraiment très difficile de partir de ce côté-là. Du coup, je vais orienter mon pied légèrement vers l'intérieur pour pouvoir libérer la hanche et la faire partir vers l'arrière. Donc si vous jonglez avec des intérieurs droite et gauche, pensez à directement replanter votre pied légèrement vers l'intérieur. Notez que pour l'intérieur du pied, et d'ailleurs pour tous les coups de base du jonglage au pied, plus vous fléchirez vos jambes, plus le mouvement sera facile à réaliser. Regardez, si je veux faire un intérieur du pied jambe tendue, je vais vraiment avoir du mal à monter ma jambe et avoir l'intérieur du pied vraiment parallèle au sol. Alors que si je vais fléchir, vous voyez, ça va être beaucoup plus simple de monter le pied parallèle au sol. Évidemment, encore une fois, tout en reculant la hanche située du côté de la jambe qui tape. Et je fléchis et je monte. Le coup est beaucoup plus difficile à réaliser, jambes tendues, je vais avoir du mal à monter mon pied. Ou tapez le footbag sur votre chaussure pour le coup de l'intérieur du pied. Vous devez choisir la surface la plus plate de votre chaussure, délimiter une zone, et tapez au milieu de cette zone sur un point précis. Donc pour moi, ce sera à peu près ici. Parlons un petit peu du timing. Quand taper le footbag ? Il va falloir taper pas trop haut et pas trop bas. Mais essentiellement, il va falloir le taper au moment où votre pied est parallèle au sol. Vous voyez, généralement, ça se situe plus ou moins au niveau du genou. Si j'essaye de taper plus haut, je risque de me faire un petit peu mal à la hanche. Et si je tape plus bas, ça va être très difficile d'avoir le pied vraiment, ou plutôt l'intérieur du pied parallèle au sol. Un petit exercice pour travailler l'équilibre pour l'intérieur du pied, ça consiste tout simplement à prendre la position où on va taper. Donc, j'enfléchis, la hanche un petit peu reculée pour avoir le pied sous la tête, le pied, ou plutôt l'intérieur du pied parallèle au sol. On va poser la balle et on va essayer de garder la position pendant 5 secondes. On essaye ensuite avec l'autre jambe. On ne pose la balle qu'une fois qu'on a trouvé la bonne position. Pas avant, sinon elle va tomber. Voici à présent un exercice qui va vous permettre de travailler le mouvement ainsi que votre équilibre. Vous allez essayer de taper 2 fois consécutivement le footbag avec l'intérieur du pied, avec le même pied. Et on repose. On essaie de le faire également sur l'autre jambe. Si vous arrivez bien à faire ce mouvement, essayez à présent de le faire et à droite et à gauche sans l'arrêter avec la main. On commence cette fois-ci par l'autre jambe. Faites cet exercice un maximum de fois et vous verrez que ça vous aidera ensuite à faire le mouvement juste une fois. Voici à présent un bon exercice pour travailler le coup de l'intérieur du pied. On va prendre la position jambe fléchie. On va tendre le bras opposé à la jambe qui va taper avec la main parallèle au sol. On va essayer de venir taper la main avec l'intérieur de la chaussure. On va essayer de faire en sorte que toute la surface de la chaussure touche la surface de ma main. Je n'oublie pas de bien reculer la hanche et donc le haut du corps. Vous voyez, là j'ai toute la surface de ma main qui est en contact avec le pied. Si je fais quelque chose comme ça, c'est que mon coup ne sera pas bon. Vous pouvez également travailler sur l'autre jambe. Jambe fléchie, encore une fois, main parallèle au sol et on monte. Ce n'est pas la peine de forcer, ce n'est pas la peine de taper trop fort votre main. Il suffit juste de faire l'exercice, ou en tout cas le mouvement, lentement. Et surtout de se focaliser sur le fait de bien venir taper, avoir tout le contact du pied sur la main. Pour enchaîner le coup de l'intérieur du pied à droite et à gauche, pensez à lever le footbag suffisamment haut afin d'avoir le temps de bien reprendre vos appuis et d'orienter également votre pied directement vers l'intérieur. Vous voyez, le footbag monte plus ou moins au niveau de ma poitrine. Voilà tout ce qu'il est à savoir sur le coup de l'intérieur du pied. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker ma page YouTube et sentez-vous libre d'y laisser vos commentaires. Passons à présent au dernier coup des 4 coups de base, l'extérieur du pied dans la 7ème vidéo.